bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui on a la seule vidéo consacrée à mon équipe de formule 1 préférée il s'agit bien sûr de mclaren et je pense que vous voulez deviner si vous me suivez depuis pas mal de temps et aujourd'hui vidéo spéciale consacrée au grand prix d'espagne pour féliciter la performance exceptionnelle de fernando alonso et je vous faire un petit peu visiter ma chambre assez rapidement pour montrer un petit peu comme je suis fan de mclaren et je vais vous montrer notamment ma collection de switch short donc là on a collection 2015 2016 et le tout nouveau 2017 donc c'est que celui-là je l'ai payé 130 euros donc c'est vrai que voilà dès que vous aimez vous comptez pas et donc là on a aussi la petite casquette et on a aussi il y avait des petits des petites photos avec on a la mclaren mp mcl 32 stoffel van doorme et fernando alonso là on a dark vador ouais c'est possible là je vous ai laissé le plan fixe sur la mclaren que j'ai dessiné moi même et aujourd'hui on va se retrouver tout de suite sur assetto corsa avec la mclaren et bah mcl 32 du mode acfl alors on va ajuster dans le menu principal on va aller dans piloter on va aller prendre la cfl la petite mclaren qui est là hop avec cette magnifique mcl mcl 32 je vous l'avais déjà présenté sous donc c'est le mode acfl 2017 donc là on n'a pas la version la dernière version qui est sortie avec notamment le petit logo d'alonso et les numéros un peu plus gros mais je vous laisse un peu découvrir cette voiture parce qu'en fait j'ai un bug sur mon pc j'arrive plus à télécharger geforce expérience j'ai tout fait rien à faire donc c'est pour ça que vous filmez comme ça donc nous on va se retrouver tout de suite au volant de cette mclaren sur le circuit de barcelona et c'est parti allez on se retrouve avec cette mclaren sur le circuit de catalunya avec ce magnifique soleil couchant pour parler de la performance de fernando alonso et de mclaren d'aujourd'hui en qualification pour ceux qui ne le savent pas mclaren et alonso ont fait septième assez hallucinant quand on sait comment a débuté le week-end alonso avait commencé en fait au bout de deux tours même pas deux tours au bout de deux virages il avait eu un point technique du coup il avait dû arrêter sa voiture et là de faire une septième place c'est assez hallucinant et donc pour ça je tenais à faire une vidéo pour un peu féliciter alonso car c'est vrai qu'alonso je l'ai pris toutes les années les deux années qu'il a passé avec button comme un vrai adversaire forcément j'étais gros supporter et je suis toujours de button dès qu'alonso était devant ça m'embêtait maintenant que button n'est plus là même s'il va revenir dans deux semaines pour le grand prix de mon account d'ailleurs ceux qui viennent de ma chaîne et ceux qui s'intéressent à la formule 1 mais qui n'ont pas qu'un 1 plus sachez que le grand prix sera retranscrit sur c8 donc tout le grand prix ainsi que la grille donc si vous n'avez pas qu'un 1 plus regarder le grand prix sur c8 donc ça sera le 25 mai à 14 heures et donc il y aura button qui va revenir puisque alonso sera à l'indy 500 et ça qu'il faut reconnaître que alonso est l'un des meilleurs pilotes si ce n'est le meilleur pilote du plateau c'est assez hallucinant ce qu'il a fait imaginez-vous il a une mclarenne alors le châssis est exceptionnel parce que le châssis posséder dans les secteurs sinueux alors là c'est vraiment dans cette partie dans cette partie là il n'avançait pas il perdait quasiment trois dixièmes voire quatre dans le premier secteur sur les pilotes concurrents je pense notamment aux pilotes de la haas aux pilotes hukenberg pilotes de la renault et même sur les forcés il perdait 4 dixièmes rien que dans ce premier secteur et dans le deuxième secteur et le troisième il reprenait 7 dixièmes imaginez vous quand même que dans cette partie là la mclarenne à 7 dixièmes de mieux que les forces india que les renault que même les williams c'est quand même hallucinant de se dire putain si elle aurait un vrai moteur cette mclarenne serait peut-être pas au niveau des red bull mais pas loin mais pas loin parce que le problème c'est que les 9 dixièmes qui est entre ricardo et alonso c'est les 9 dixièmes du moteur c'est les 9 10e du moteur donc c'est pour ça je suis très optimiste j'ai toujours été optimiste avec cette équipe même si c'est vrai qu'il ya des fois c'est assez compliqué ça fait trois ans qu'il ya plus de victoire fait trois ans qu'il ya plus grand chose à se mettre sous la dent mais j'ai vraiment été optimiste et là j'espère que les japonais de honda vont faire quelque chose car je vois beaucoup de rumeurs comme quoi il y aura un accord signé entre mclaren et et mercedes mais vu qu'on a voulu continuer ils ont forcé son beurre à réassigner un peu l'histoire de fou tout ça donc je suis super content de quoi je vous laissez sur ce petit gameplay d'assetoparsa pour féliciter encore une fois la performance d'alonso et je vous dis à la prochaine peut-être une vidéo demain pour peut-être fêter le podium d'alonso allez on sait pas allez moi je vous laisse on va faire encore deux tours un tour d'installation tranquille et après un gros tour pour voir un peu ce qu'elle donne cette mclaren de ce mode acfl toujours disponible en téléchargement n'hésitez pas à aller vous prendre il envoie du lourd 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ... 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